Gabriel Morin, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir pour ce Forum des Humanités. Vous êtes enseignant à l'ESCE, vous êtes un spécialiste de la question du leadership, du savoir-être en entreprise. Vous êtes enseignant, mais également chercheur. Et on va s'intéresser à la marge de manœuvre qu'ont les individus au sein d'une organisation. Mais pour penser cette question, on va passer par une œuvre romanesque, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors avant d'aller au cœur de notre sujet qui est l'organisation, pourriez-vous nous dire un peu l'intérêt de cette œuvre et qui est Marcel Proust ? Marcel Proust est un écrivain français du début du XXe siècle, qui en fait naît lors du conflit avec la Prusse en 1871 et qui meurt juste après la Première Guerre mondiale en 1922. Son œuvre majeure en effet s'appelle la recherche du temps perdu. C'est une œuvre générique qui regroupe sept volumes, qui vont être publiés en fait entre 1913 et 1927, donc l'essentiel à titre posthume. D'un point de vue de la démarche en fait, ce qu'a fait Proust, c'est qu'il a, on peut penser à l'œuvre et la démarche un peu de Montaigne dans les essais, c'est-à-dire qu'il a décrit sa vie tout en écrivant son œuvre. Et là-dessus, ce qu'a fait Proust, c'est un travail finalement d'analyse de toutes les transformations du moi que subit ou que connaît un individu au cours de son existence. Alors il y a tout de suite une ambivalence sur l'œuvre de Proust, c'est que c'est à la fois un classique, mais un classique qui n'est pas populaire. Alors pourquoi c'est un classique ? C'est un classique parce que comme tous les classiques, sans l'avoir lu, on connaît le personnage ou le concept. Pour illustrer Proust, tout le monde a entendu parler de la Madeleine de Proust sans pour autant l'avoir lu. Alors c'est en même temps un classique qui n'est pas populaire, pourquoi ? Bah ça tient à l'œuvre même de Proust, c'est-à-dire que La Recherche du temps perdu, c'est 7 volumes, 2400 pages, plus de 200 personnages. C'est un roman total qui se lit en continu et en intégralité. Contrairement, voyez, à d'autres classiques, on va dire, qui l'ont précédé et auxquels Proust rend beaucoup hommage dans son œuvre, Balzac, Stendhal, Zola, Hugo, vous pouvez prendre un roman d'Hérougo-Macquart, sans altérer finalement la compréhension pour le lecteur. Ce qui n'est pas le cas de Proust, à part Un amour de Swan, qui est une des trois parties du premier tome du côté de chez Swan, dont d'ailleurs il y a eu un film très bien sorti en 84, Un amour de Swan de Volker Schlöndorf, à part ça, vous ne pouvez pas extraire une partie de la recherche. Donc la recherche est un peu ou tout ou rien. Ce qui fait qu'il y a un accès un peu parfois difficile et ce qui fait aussi que le lecteur qui finalement a lu toute la recherche fait partie d'une somme de club implicite des Proustiens. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui prétendent avoir lu Proust qu'ils ne l'ont lu réellement. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est pour expliquer à nos étudiants, c'est si on parle par exemple d'autofiction aujourd'hui, Proust se plonge dans sa vie, le matériau de sa vie, et notamment c'est un mondain au départ, après qui a eu une santé fragile et qui s'est mis à écrire ce roman fleuve donc sur plus de 2000 pages, ce qui est considérable et assez hallucinant quand on pense à l'entreprise et à la maniaquerie de Proust aussi, qui revient sans cesse et sans cesse sur les mots. C'est un styliste de génie, c'est peut-être aussi une des difficultés d'accès de Proust, c'est qu'il écrit formidablement bien mais ses phrases sont longues, on peut s'y perdre, c'est une sorte d'errance de la pensée qu'il décrit et d'ailleurs justement la pensée chez Proust c'est crucial, c'est pas un romancier qui vous raconte les tergiversations ou les aventures ou les mésaventures d'un héros, il se plonge véritablement dans le mouvement même de la pensée et il avait même hésité à faire une œuvre de philosophie plutôt qu'un roman. Mais la question qui m'intéresse c'est vous-même en tant que chercheur, donc en tant que personne faisant œuvre de pensée, pourquoi vous allez chercher du côté d'un romancier, aussi génial soit-il ? Alors pour moi il y a trois points, c'est-à-dire que déjà Proust en fait, il y a l'apport de Proust à la réflexion, son apport à la recherche et son apport plus individuellement à ma réflexion personnelle. Alors pourquoi en effet Proust apporte à la réflexion ? C'est que c'est quelqu'un qui a essentiellement réfléchi à mon avis sur un point fondamental, c'est qu'est-ce qui empêche un individu de penser ? Et là-dessus d'ailleurs il est complémentaire d'un autre philosophe pour le coup qui va beaucoup s'intéresser à l'œuvre Proustaine qui est Gilles Deleuze. Gilles Deleuze va consacrer une grande partie de sa vie à qu'est-ce que penser ? Et bien en fait les deux sont complémentaires parce que Proust lui c'est plutôt les forces qui vous empêchent de penser. Si on lit la recherche du temps perdu, vous en avez un certain nombre. Vous avez d'abord la bêtise. D'ailleurs ça c'est très drôle, souvent ça étole le lecteur de Proust parce qu'on a l'impression que c'est un classique donc c'est sérieux non, c'est très amusant, c'est très divertissant et beaucoup de personnages en fait tombent dans la bêtise et justement Proust à la fois les repère et les décrit de manière très intéressante. Ensuite il y a aussi la lâcheté qui vous empêche de penser et enfin un élément clé je dirais à une des trames de la recherche c'est tout le désir de reconnaissance qu'a l'individu, que Proust en fait analyse à travers le snobisme. Bref, toutes ces pensées-là, toutes ces pensées on va dire qu'on pourrait qualifier de manière spinoziste de passion triste empêchent un individu de penser. Et un des objectifs de Proust c'est précisément libérer finalement l'individu de ses chaînes qui l'empêche de penser pour précisément le transformer en individu libre et pensant en développant un esprit critique. Enfin, deuxième point, c'est vrai que dans le mot, dans la recherche du temps perdu, il y a un mot qui n'est pas anodin qui est recherche. Et en effet on peut faire un lien avec la recherche en tant que tel car vous avez une démarche assez particulière qui ressemble un peu à ce qu'on peut faire de la recherche. Alors moi vous l'avez dit, je suis chercheur en sciences de gestion, en management, mais qui peut s'appliquer à toutes les formes de recherche, que ce soit en sciences sociales ou même en sciences dures, qui est en effet la suivante. Vous avez toujours une partie on va dire cognitive que décrit Proust, c'est-à-dire en effet l'observation puis la compréhension. Donc là on est vraiment dans la construction d'une connaissance. Et ensuite une autre partie qui est la partie plus connative qui, à force de cette connaissance, va conduire l'individu à agir. Et ces deux temps, cognition, connation, à mon avis, imprime toute la recherche et peut tout à fait s'inscrire dans le cadre d'une recherche. Troisième point, ma réflexion, c'est vrai que ce qui est absolument d'extraordinaire dans Proust, c'est que finalement on suit le héros qui est le narrateur, on comprend bien que c'est Marcel même s'il ne se nomme jamais, à l'aune de 50 ans. 50 ans c'est considérable. 50 ans, on est, si on fait encore le lien avec la recherche, dans ce qu'on appelle une étude longitudinale, ce qui est rarissime dans les romans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est au-delà des transformations du moi, on voit finalement une seule chose, mais qui est fondamentale, c'est comment l'individu passe du statut d'objet à celui de sujet. Et ça, c'est toute la démarche de Proust. Et là-dessus, on peut assimiler ça à un apprentissage, finalement un cycle d'apprentissage absolument considérable, on peut appliquer à sa propre vie. Si je prends mon exemple, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans la finance, et finalement, vous voyez, en m'inspirant un peu du narrateur, qui a la révélation de sa vocation au dernier tome, dans le temps retrouvé, et il comprend finalement qu'il est fait pour être écrivain, pour être romancier, pour être artiste. Moi, vous voyez, je me suis un peu inspiré de ça quelque part, et j'ai basculé avec un doctorat qui a été le passeport dans ce nouveau monde académique de recherche, justement. Et vous voyez, ça prend du temps, mais c'est ça justement, ce temps lent, Proust le donne, et c'est la contrepartie finalement de ces 2400 pages et de ces 7 volumes. Vous avez évoqué, Gabriel, le génie de l'observation de Marcel Proust. Ça nous fait penser aussi à certains courants sociologiques, je pense à l'école de Chicago, je pense donc à la sociologie interactionniste, qui a été incarnée, par exemple, par Erwin Goffman, auquel vous vous êtes intéressé. On a là quelque chose de voisin, finalement. La sociologie et le roman peuvent se répondre. Erwin Goffman est un observateur du quotidien. Il s'intéresse à des institutions et au fonctionnement à l'intérieur de ses institutions, exactement comme Proust s'intéresse au salon. En fait, oui. Donc, Erwin Goffman, c'est un sociologue canadien qui a essentiellement travaillé dans les années 50 et qui a essayé, qui a eu pour entreprise, on va dire, de théoriser les lois sociales, ce qu'il appelle souvent d'ailleurs l'ordre social. Et donc, il a fondé, enfin, établi, construit une grille de lecture à l'aide de concepts extrêmement éclairants et qui, surtout, quand j'ai découvert Erwin Goffman après avoir lu Proust, m'est apparu, on va dire, totalement complémentaire, finalement, de la recherche du temps perdu. Au sens où Erwin Goffman, vous pouvez bien sûr lire Proust sans lire Goffman, mais Goffman vous permet de comprendre certaines scènes clés de la recherche du temps perdu grâce, justement, à la mobilisation de ces concepts. Et notamment, la question du théâtre social qui est, chez l'un et chez l'autre, absolument primordiale. Mais pour autant, Marcel Proust n'est pas un sociologue. Non. Alors, pour moi, Proust n'est pas un sociologue. Je pense que c'est un contresens qu'on fait parfois. Proust est bien plus que ça. Proust est un artiste qui, au sens de Deleuze, voit des choses que les autres ne voient pas. Et ce qu'il voit, notamment, c'est comment, finalement, un individu apprend. Il apprend à penser, c'est ce que j'ai dit, mais il apprend aussi à vivre. Et en effet, à être lui-même, à se donner les moyens d'être lui-même. Et ça, en effet, vous avez tout un parcours itératif qui est absolument considérable et que Proust décrit parfaitement. Parce que là aussi, un autre contresens sur la recherche du temps perdu, comme vous l'avez dit, au-delà du fait que beaucoup en parlent alors qu'ils ne l'ont pas lu, c'est, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout un livre tourné vers le passé. Ce n'est pas du tout un livre tourné vers la nostalgie, la mélancolie. C'est un livre tourné vers le futur. C'est un livre vers le présent et le futur. C'est un livre d'apprentissage. Ça, Deleuze le montre très bien dans le livre qu'il consacre, qui s'appelle Proust et les signes, qui sort en 1964. Et en effet, ce principe d'observation, de compréhension et d'action que j'ai décrit peut s'appliquer, je dirais, à toutes les sciences sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en effet, là, moi, je l'utilise notamment dans mes cours sur le projet professionnel parce que c'est un modèle, je dirais, pour un individu qui est en train de se construire, donc un jeune étudiant, et dans ce cas, de comprendre, à l'image de ses stages, à l'image des interactions qu'il a, comment finalement il a des points forts, comment il a des points qui sont moins, on va dire, sa zone de puissance. Et c'est tout ça qu'il doit imprimer, mais justement en étant indépendant. Et c'est ça qui est le plus compliqué pour l'homme, c'est cette liberté. Et peu d'ailleurs de personnages dans la recherche sont libres, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc bref, en effet, là-dessus, vous avez aussi une autre, une trilogie qui m'est apparue assez pertinente chez Proust, qui est la suivante. C'est-à-dire que le narrateur, souvent, s'imagine que les choses sont à la fois mystérieuses et belles, et donc il est dans l'illusion. Deuxième moment, il réalise que finalement, c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est la désillusion, pour arriver à un troisième moment, qui est la compréhension. Et vous voyez, et cette triade-là, pour moi, est absolument fondatrice. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, surtout elle n'est pas tragique, c'est-à-dire que finalement, de voir que les choses ne sont pas toutes belles et toutes mystérieuses, ça n'a rien de tragique. Ce qui est tragique, c'est croire qu'elle le demeure malgré la réalité. Et là-dessus, Proust nous donne finalement une leçon de réalisme, de principe de la réalité, justement partir des autres, des organisations, de la réalité des organisations, du monde de soi, et de là, partir sur une construction, on va dire, sereine et solide. Et on revient à cette idée de l'objet qui devient un sujet aussi. C'est le même mouvement qui peut accompagner la recherche, d'émettre des hypothèses et puis voir quels sont les résultats. Enfin, on voit que ce mouvement-là peut être reporté à tout ce qu'on vient de dire. Il y a aussi cette idée cruciale et donc vous en avez brièvement presque évoqué avec le projet professionnel, c'est que l'organisation, mais le monde en général, est un théâtre. Est un théâtre social dans lequel on se produit, on produit une impression. Et je vous propose maintenant d'écouter un passage de La recherche du temps perdu, comme ça les étudiants vont pouvoir se familiariser avec cette musique. On est dans un salon, le salon des Verdurins, Guermante, le baron de Charles qu'on va entendre là, et celui qui organise cette petite fête, un musicien va se produire, Morel, et donc c'est lui qui s'attire toute la gloire de cet événement dans le salon prestigieux des Verdurins. Mais peut-être que vous nous en direz un peu plus à la suite de l'extrait lu par Boris Beugard. M. de Charles recommença au moment où la musique finit et ses invités prirent congé de lui la même erreur qu'elle leur arrivait. Il ne leur demanda pas d'aller vers la patronne, de l'associer à la reconnaissance qu'on lui témoignait. Ce fut un long défilé, mais un défilé devant le baron seul. On prolongeait même les remerciements par des propos différents qui permettaient de rester un instant de plus auprès du baron pendant que ceux qui ne l'avaient pas encore félicité de la réussite de sa fête stagnait, piétinait. Et M. de Charles ne se contentait même pas d'omettre dans la conversation Mme Verdurin et de parler de sujets de toutes sortes. Il faisait même des critiques sur toute la partie de la soirée dont Mme Verdurin était responsable. Mme Verdurin était au comble de la rage quand M. de Charles qui portait sur un nuage ne pouvait s'en apercevoir, voulu par décence, invitait la patronne à partager sa joie. « Et ma chère patronne ? » ajouta M. de Charles avec condescendance. « Vous-même avez eu votre part de rôle dans cette fête. Votre nom n'en sera pas absent. » L'histoire a retenu celui du page qui arma à Jeanne d'Arc quand elle partit. Enivré de ses paroles, M. de Charles ne comprenait pas qu'en reconnaissant le rôle de Mme Verdurin et en lui fixant des droits de frontière, il déchaînait ce sentiment haineux qui n'était chez elle qu'une forme particulière, une forme sociale, de la jalousie. Mme Verdurin n'eût pu supporter longtemps le bonheur du baron. Voici que cet imprudent précipitait la catastrophe en ayant l'air de restreindre la place de la patronne dans son propre petit clan. Comme on l'a entendu, la patronne, celle qui est nommée la patronne, qui est Mme de Verdurin, n'est même pas présentée. Mme Verdurin. Pardon, c'est vrai parce qu'on est dans un salon bourgeois. Justement, absolument. Mme Verdurin. C'est très important puisque ce salon est en guerre avec le salon de Guermante qui est le salon aristocratique par excellence. Et donc, Mme Verdurin n'est pas présentée aux convives, aux invités de Charles qui sont tous des aristocrates et on voit bien cette distinction de classe qui réapparaît. C'est une humiliation pour elle, évidemment, ce qu'on n'a pas entendu dans le passage. Elle ne va pas pouvoir en rester là et elle va se venger. Absolument. En fait, ces deux salons, ils ne sont peut-être pas en guerre. Ils sont antagoniques, on va dire. C'est peut-être un peu excessif. Mais c'est vrai qu'ils sont antagoniques et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est encore dans un ancien monde. C'est-à-dire qu'il y a eu la Révolution française mais l'Ancien Régime est encore très présent et l'aristocratie est encore un peu dans sa bulle. Et le personnage donc emblématique qui est en effet le baron de Charlus, donc Guermante, qui était un peu une sorte de star on va dire de la Recherche du Temps Verdu, lui est complètement, il incarne on va dire cet esprit-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand il organise, parce que d'abord, il pénètre, c'est un des rares personnages qui arrive à pénétrer aussi le salon Verdurin et qui donc peut naviguer dans les deux salons. Et en fait, à un moment donné, il organise une soirée donc chez les Verdurins mais où c'est lui qui invite, c'est l'invitant. Et qu'est-ce qui se passe en effet à ce moment-là ? Vous avez, alors c'est ça qu'il ne faut pas faire d'anachronie, c'est-à-dire que les aristocrates qui arrivent à cette fête-là ne méprisent pas Mme Verdurin. C'est encore pire que ça, ils ne la voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ces bourgeois qui sont là et donc en effet, ils ne le saluent pas. Donc il y a un des signes classiques de déférence qui a très bien analysé Goffman que vous citiez. Et donc à un moment donné, trop c'est trop et cette sorte de machine de guerre sociale qui est aussi Denis Verdurin va se venger, séance tenante, c'est-à-dire qu'elle va attendre que tous les invités du baron de Charlus s'en aillent, évidemment, sans l'avoir salué, évidemment, et pour ensuite, je dirais, régler son compte à Charlus devant son petit clan où là, en effet, elle rejoue à domicile quelque part parce que les intrus, on va dire, sont partis. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir quelles sont les techniques, finalement, d'une sorte de désingage social que va utiliser, que va mobiliser, finalement, la patronne pour, alors, elle essaye de lui faire mal socialement mais ça reste un guermande, c'est-à-dire qu'en fait, elle va surtout l'enlever, finalement, et le virer de son salon. Mais sinon, bon, Charlus va continuer, je dirais, à être reçu chez les guermandes, lui-même en éteint, etc. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les techniques et la technique principale, c'est en fait d'avoir Charlus, de le prendre au cœur, au sens de l'affect. Et un des éléments clés que conseille justement Goffman dans une organisation, c'est de ne jamais se mettre en scène avec de l'affect. Pourquoi précisément ? Parce que ça se retourne contre nous. Et là, en fait, c'est la relation que, donc à Charlus avec le violoniste, donc Morel, qui va être utilisée, finalement, par la patronne pour le déstabiliser. Il est doublement déstabilisé, en fait, il est déstabilisé parce qu'une bourgeoise lui permet de lui parler de cette manière-là. Il est même choqué, outré, alors que lui, en plus, c'est déjà, c'est la star chez les guermandes, encore, il imagine encore, quand même chez les guermandes qui terrorisent tout le monde, donc chez les Verdurins, pour lui, c'était juste impensable. Et en plus, d'avoir son cœur mis à nu, et là, en effet, je dirais, il se fait piéger par Sidonie Verdurin au sens de la loi de l'affect décrite par Goffman. On comprend que Morel, le violoniste, est cher à son cœur. Verdurin élabore une stratégie pour qu'il se dispute l'un devant l'autre, ce qui le crucifie totalement. Donc, on est vraiment dans la stratégie du cœur où on tape au plus intime. Et là, Garment n'est plus un Garment, il n'est plus rien du tout, il est un humain qui souffre et il se fait humilier devant tout le monde et tout le monde enregistre cette scène, évidemment. Ce qui est intéressant dans la logique de salon, c'est que c'est des cercles clos, comme peuvent l'être parfois les organisations aussi. C'est-à-dire, on est ensemble, mais il n'y a pas de dehors, on existe les uns par rapport aux autres. Garment a des ressources, il peut retourner dans son salon, mais pour d'autres, c'est un désaveu social, l'exclusion, c'est la mort. Soit on est exclu, soit on devient bouquet émissaire, c'est-à-dire que tout le monde se moque de vous et ça rassemble, ça crée un phénomène de cohésion, mais on ne peut pas être dedans et dehors, c'est extrêmement difficile de rester à la frontière. C'est un peu ça la règle des organisations. Alors en effet, le concept d'institution totale peut s'appliquer au salon Verdure, qui ne va plus se caractériser et se différencier du salon Garment. Pourquoi ? Parce que selon ce concept, Goffman définit un certain nombre de caractéristiques de l'institution totale. Donc l'institution totale, c'est d'abord un lieu qui est coupé de l'extérieur, qui est très bureaucratique et qui fonctionne selon une triple unicité à la fois du lieu, du groupe et de l'autorité dominante. Et si vous voulez, toutes ces caractéristiques se retrouvent chez le salon Verdure. Si vous prenez l'unité de lieu, en effet, le salon Verdure, vous avez un salon qui est précis à Paris et pendant les moments, on va dire, d'été ou de week-end, c'est la maison de campagne qu'est la Raspalière. Le groupe, c'est le même, c'est ce qu'est appelé dans la recherche le petit clan ou le clan et l'autorité dominante, c'est évidemment Madame Verdure. Alors, l'effet principal, on va dire, de l'institution totale, c'est la destruction de l'identité de l'individu. En fait, si vous voulez, là on retrouve un peu un des éléments généraux, on va dire, un peu un peu un peu un peu universel aux organisations, vous avez toujours dans ce passage où l'individu doit, finalement, être accepté par une organisation, une transformation de son identité. L'institution totale, c'est encore plus excessif puisque là, ce n'est même pas la transformation, c'est une transformation qui est destructrice. Et c'est vrai que dans la recherche du temps perdu, on voit bien finalement que ceux qui évoluent dans le clan Verdure sont à part et les deux, il y a trois personnages finalement qui arrivent à être acceptés à la fois de l'organisation, on va dire, Guermante et l'organisation Verdure. Donc vous avez Swan, qui lui n'est pas un aristocrate, vous avez donc le baron de Charles et vous avez le narrateur. Et en fait, les deux premiers cités, précisément parce qu'ils sont libres, au sens de l'esprit critique, tout ce qu'on disait tout à l'heure, vont être virés, quasiment manu militari, à l'image de la scène qu'on a commentée tout à l'heure, par Madame Verdure. En fait, c'est pour eux l'impossibilité précisément d'accepter les codes de cette organisation, un peu institution totale, qui vont faire qu'ils vont préférer finalement en échapper. Et c'est là où il y a vraiment une ligne de rupture, on va dire, entre cette institution totale qui est le salon Verdure 1 et l'autre salon qui est le salon Guermante. Alors, même si l'institution totale peut être pensée comme une forme de métaphore de l'institution, évidemment grossissante, exagérée, mais ça nous aide à penser aussi l'institution. Et on peut se demander, l'individu, si on revient d'un point de vue organisationnel, quelle marge de manœuvre, on revient à la question initiale, quelle est la marge de manœuvre d'un individu au sein d'une organisation s'il court le risque d'être exclu, isolé, rejeté ? Alors justement, moi je l'utilise, toute cette narration, toutes ces interprétations, je l'utilise justement dans le cadre du projet professionnel avec mes jeunes diplômés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en effet, vous avez déjà, premièrement, la première phase qui est intégrer une organisation. Et là, déjà, la marge de manœuvre est toujours fine. Alors, elle est possible, c'était un peu l'objet du texte que j'avais écrit là sur ma épouse, mais elle est, on va dire, elle est déjà fine. Alors, pourquoi ? Elle est fine parce que justement, c'est toujours au nouvel entrant que revient la charge de la preuve. C'est à vous de vous adapter et non pas à l'organisation. Et ça, ça passe en effet par un travail qu'on pourrait qualifier de sémiologue. Ça, c'est, on reprend un peu celui qui doit donc, qui est la science des signes, c'est-à-dire celui qui doit étudier et observer les signes. Donc, on revient à la fois à Deleuze et Proust, mais que justement, Proust a très bien décrit dans les deux salons parce que justement, le narrateur fait tout ce travail d'acceptation et de conquête quelque part peu à peu et ce n'est pas les mêmes signes. Vous voyez, chez les Guermondres, on n'a pas les mêmes signes que chez les Verdurins. Or, le narrateur vous explique tout ça et c'est exactement pareil comme plein d'autres organisations. Et ce que j'explique à mes étudiants, parce que là aussi, le monde a changé, comme vous dites. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 90. À l'époque, quand on arrivait dans une organisation, on se disait qu'est-ce que je peux apporter à l'organisation ? Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, plutôt les jeunes se disent mais qu'est-ce que l'organisation va m'apporter ? C'est le contraire. On arrive dans une organisation, on doit faire l'effort de comprendre, d'observer. Et les études montrent, mais je les cite souvent à mes étudiants, que l'échec principal de l'intégration des jeunes diplômés dans l'organisation, ce n'est pas un problème de savoir, ce n'est pas un problème de savoir-faire, c'est un problème de savoir-être. Et c'est d'abord un problème en effet d'attitude, de comportement. Et en effet, de quelqu'un qui n'a pas compris en effet les codes. Le code vestimentaire, le code du vocable, etc. Et tout ça, justement... La culture d'entreprise, etc. Et tout ça, ça fait partie précisément des signes qui sont transmis et que le nouvel entrant doit justement observer et analyser. Et alors, deuxième point, c'est vrai que vous avez encore une autre étape qui rend la marge de manière encore plus fine. Là, on peut même parler d'acrobatie. C'est quand ce même individu va transformer l'organisation. D'accord. Et là, je dirais que la recherche du temps perdu fait le lien, fait la jonction avec mes travaux personnels sur un effet... Donc, je vous l'ai dit, j'ai fait un doctorat sur la fabrication du leader et du leadership. Et en effet, parce que celui justement qui arrive à transformer l'organisation, alors de manière évidemment positive, adéquate, c'est le leader. C'est un des traits du leader. Et donc, le leader, là, on arrive à quasiment une aporie, doit être, par ce travail-là, en fait, transgressif. Vous voyez ? Et en même temps, ça paraît un peu contradictoire, justement, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est une transgression qui est faite non pas pour l'individu, mais pour l'organisation. Et là, on rejoint, je dirais, un peu la recherche, vous voyez, en gestion et un peu toute l'analyse de Proust sur les organisations. Donc déjà, pour en fait être transgressif, il faut être dans la position d'être transgressif. Et donc, il ne faut pas confondre, il faut arriver à se situer dans cet espace social, ce théâtre social, pour savoir si on est en situation de transformer ou pas. Ce qui me fait penser aussi vraiment au contexte politique actuel avec l'irruption de la pensée disruptive qui est incarnée tantôt par Donald Trump puis par Emmanuel Macron, c'est-à-dire transformer les règles du jeu quand on est en position ou en situation de le faire. Absolument, mais ça passe d'abord par cette étape d'acceptation, vous voyez, d'intégration. On va dire celui qui est transgressif trop tôt va être rejeté. Bien sûr. L'organisation va être plus forte que lui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour finir peut-être sur la recherche là-dessus, c'est que vous avez une transformation non pas des organisations, Salon Verdurin, Salon Guermante, mais des individus qui les dirigent. C'est-à-dire que les organisations demeurent les mêmes et à la fin, donc l'épilogue dans le temps retrouvé, donc le septième volume, ce n'est plus donc la duchesse de Guermante qui dirige le Salon Guermante, c'est la princesse de Guermante qui est en fait Sidonie Verdurin qui est devenue princesse de Guermante en troisième noce. Et donc en fait, vous voyez là, rien n'a changé dans l'organisation. C'est toujours une aristocrate qui dirige un salon aristocratique et voilà. Et donc ça veut dire que là, il y avait encore on va dire une permanence un peu des organisations. Alors qu'aujourd'hui, justement, on est dans un nouveau monde où les organisations doivent se transformer, ce qui je dirais implique en effet des leaders mais je dirais qui se font accepter puis qui apportent la transgression on va dire positive. Elles doivent se transformer pour demeurer. Exactement. Gabriel Morin, je vous remercie pour cet entretien très riche et passionnant sur la recherche du temps perdu. Je vous en prie. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501